L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 17 juin 2020. Opération de visibilité des syndicats CSN du secteur public. La Commission scolaire de la Côte du Sud devient officiellement le centre de services scolaires de la Côte du Sud. Un nouveau guide régional de déconfinement pour la protection des pompiers du Kamouraska. Identité numérique pour chaque Québécois, le plus gros chantier informatique de l'histoire. Les chiropraticiens rappellent les erreurs à éviter en déménageant et au sport. C'est la semaine québécoise de la sécurité nautique. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Les chiropraticiens rappellent les erreurs à éviter en déconfinement. Les chiropraticiens rappellent les erreurs à éviter en déconfinement. dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. En effet, des silhouettes géantes appelant à ne pas attendre la prochaine crise avant d'agir ont été posées à proximité de plusieurs établissements de santé et de services sociaux du territoire. De plus, une bannière géante sur laquelle on pouvait lire « Urgence d'agir, les services publics à rebâtir » a été déployée à plusieurs endroits, notamment sur le Mont-Diouville, le Centre d'hébergement Saint-Augustin, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, par Tajec et sur la Traverse Québec-Lévis. Par cette action d'Étlat, les membres de la CSL œuvrant dans les services publics veulent marquer leur mécontentement quant au déroulement de la négociation actuelle et indiquer au gouvernement que l'offre globale qu'ils proposent est insuffisante, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui des salaires. Les offres du gouvernement sur le plan salarial ne sont certainement pas à la hauteur. 5 % sur trois ans, c'est garantir qu'encore une fois, les salariés vont s'appauvrir, dénonce la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Anne Gingras. Nous en appelons au contraire à être plus sérieux. Il faut réinvestir dans nos services publics. La crise que nous traversons a révélé toute l'importance des services publics, mais aussi à quel point ils ont été mis à mal par les politiques d'austérité, les réformes centralisatrices et la détérioration des conditions de travail du personnel. L'heure est à la mise en place de solutions structurantes et il faut agir maintenant. Bien que le ministre caquiste de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec ne fasse présentement pas l'unanimité au sein du milieu scolaire québécois, en l'occurrence Jean-François Roberge, il n'en demeure pas moins que la Loi 40, ayant été adoptée le 8 février dernier, modifiant la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire est désormais en vigueur. Ainsi, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud devient officiellement le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et ce, en date du 15 juin 2020. Tout au long de l'année scolaire 2020-2021, l'identité visuelle sera changée pour remplacer, dans tous les établissements, la dénomination de la Commission scolaire. Rappelons du même souffle que le Conseil des commissaires a été relevé de ses fonctions décisionnelles habituelles à cette date et sera officiellement relevé de ses fonctions temporaires de consultation en date du 1er juillet. Le contexte actuel de la pandémie contrait cependant le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à revoir le calendrier de déploiement de la Loi 40. La mise en place des conseils d'administration dans les centres de services scolaires sera donc retardée au 15 octobre 2020. Les détails relatifs à la formation de cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard. La MRC de Kamouraska a récemment dévoilé un nouveau guide de déconfinement pour les services de sécurité incendie réalisé en collaboration avec les quatre services incendies du territoire et ce, afin de prévenir toute contamination de ces pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Les services d'urgence étant un service essentiel, il est ainsi primordial qu'ils puissent reprendre au plus vite leurs opérations habituelles tout en prenant des mesures de prévention efficaces pour la protection de leurs ressources essentielles à la sécurité des communautés du Kamouraska. Aussi, ce guide de huit pages détaille de nombreuses mesures concrètes qui s'appliquent, dans le contexte de déconfinement, à tous les aspects de la vie des services d'incendie, à la caserne, en intervention ou encore en formation. Les quatre services d'incendie du territoire étant appelés à travailler en étroite collaboration, il était essentiel de mettre en place des mesures communes pour assurer un service optimal à l'ensemble des Kamourasquois. Voué à évoluer au fil de la situation, ce guide constitue un outil d'aide pour arrimer des mesures de sécurité à implanter dans les services incendies du territoire. Dans ce contexte de déconfinement, il est primordial de déployer des stratégies et des outils régionaux efficaces afin que les quatre services d'incendie du Kamouraska puissent reprendre leurs activités de façon sécuritaire, tant pour les pompiers eux-mêmes que pour la population. La prévention a toujours été au cœur de nos pratiques en matière de sécurité incendie. C'est plus que jamais d'actualité en cette période de pandémie de mentionner Christian Chénard-Gay, coordonnateur sécurité incendie à la MRC de Kamouraska et auteur du guide. Le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles de tous les Québécois en fournissant à chaque citoyen sa propre identité numérique. On vous en parle après la pause. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi Un pour tous, tous plus un. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit Un pour tous et tous plus un. IGA. Vive la solidarité. Je m'appelle Flavien. Je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles de tous les Québécois, en fournissant à chaque citoyen sa propre identité numérique. L'ambitieux projet coûtera des milliards de dollars et n'a jamais été réalisé ailleurs dans le monde. D'ici 2025, chaque citoyen devrait disposer d'une clé numérique qui lui donnera accès à tous les services de l'État et même à des services privés comme les banques. Si le projet est une réussite, l'identité numérique permettra à chaque Québécois d'accéder à son permis de conduire, son dossier d'impôt et ses comptes bancaires sans avoir à retenir d'innombrables mots de passe et à avoir sur soi des dizaines de cartes d'identité. L'identité numérique sera basée sur les chaînes de bloc, une technologie réputée inviolable, selon le ministre délégué à la Transformation numérique Éric Kerr. Ce nouveau projet, le Service québécois d'identité numérique, sera déployé sur cinq ans si tout se passe comme prévu. Il n'existe, à ce jour, aucune solution d'identité numérique basée sur les chaînes de bloc. Nous serons la première société au monde, a dit le ministre en entrevue au Journal de Québec. Rien n'appartiendra à une entreprise privée, assure-t-il. M. Kerr souligne qu'il pourrait y avoir des partenaires, avec Desjardins par exemple, mais le contrôle resterait sous juridiction de l'État. La finalité, c'est que le gouvernement du Québec soit le fournisseur de services. Il se sert des données dont il est le gardien afin de fournir les attestations d'identité promettiles. Il y a trois semaines, le Conseil des ministres a accordé un premier 41,8 millions de dollars pour le développement des deux premières phases de ce méga-projet. Pour les deux premières phases, ce sont essentiellement des cerveaux qui sont payés. Mais pour les deux suivantes, ça inclura de nouvelles infrastructures. Des structures hyper-énergivores comme des serveurs et de nouveaux réseaux informatiques. Un chantier de plusieurs milliards de dollars selon nos sources. Ça pourrait devenir l'un des plus gros projets de l'histoire du Québec, admet Éric Kerr. Absolument. Et si on veut aller chercher l'efficacité du portefeuille numérique, ça veut dire que toute notre façon de gérer notre réseau de la santé va devoir être repensée en fonction de ça. Des milliards, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est certain que la facture ne s'arrêtera pas à 42 millions de dollars, a affirmé le ministre Kerr. Le Québec assure qu'il sera propriétaire de toutes les infrastructures. Le gouvernement compte être le seul maître à bord du projet d'identité numérique même si des entreprises comme le Mouvement Desjardins rôdent pour obtenir leur part. Il y a quelques semaines, Desjardins a affiché une offre d'emploi afin de dénicher un responsable de solutions d'identité numérique visant la création d'une identité numérique autosouveraine citoyenne en collaboration avec des organismes privés et publics québécois. Ce responsable doit faire évoluer deux systèmes permettant aux clients de Desjardins d'avoir accès à leur compte bancaire en ligne, soit Securique, Securique et Vérifiez-moi. Selon nos informations, le gouvernement a eu de nombreuses discussions avec Desjardins et ses partenaires Securique et Vérifiez-moi. Durant la création du plan d'affaires sur l'identité numérique, plusieurs sources soutiennent qu'avant de quitter son poste, la patronne de l'informatique au gouvernement du Québec, Catherine Dégagné-Belzile, avait été charmée par la solution d'identification et d'authentification, voilà, mise au point par les partenaires de Desjardins. Québec était d'ailleurs prêt à laisser une partie de l'identité numérique aux mains d'institutions financières et de leurs fournisseurs de services selon plusieurs personnes près du dossier. En notre vue, avec le Journal de Québec, le ministre Caire a tenu à rectifier le tir. Oui, nous avons des discussions avec nos partenaires de l'écosystème, c'est vrai, a admis M. Caire. Et ça a été le cas de Securique, avec qui on a eu des échanges. Et c'était le cas de Desjardins. C'est vrai que nous avons eu des discussions, a-t-il indiqué. Desjardins, ils n'ont pas besoin de toute l'infrastructure d'identification, parce que c'est Québec qui va la lui fournir. Pour le moment, dit-il, tout le projet est assumé par le Centre québécois d'excellence numérique et les différentes entités du gouvernement comme Revenu Québec, la Régie de l'assurance maladie et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Tu peux établir des partenaires pour le développement, mais au final, Québec est le fournisseur de services, précise le ministre. Les fédérations municipales ont aussi été approchées pour participer au projet. Afin d'économiser des coûts et d'éviter un autre bordel informatique, Québec devrait se procurer une technologie reconnue plutôt que de tenter de créer sa propre chaîne de bloc selon des experts. S'il respecte vraiment les standards, c'est intéressant, souligne Patrick Drolet de chez Notarius, une entreprise spécialisée dans la création des identités numériques de confiance. D'après lui, le gouvernement devrait se procurer une technologie déjà reconnue et en données ouvertes comme les solutions Evernim ou IOTI. La pire erreur serait de créer une solution à l'interne avec des consultants provenant d'une firme privée. Ce serait une catastrophe, explique M. Drolet. Au gouvernement du Québec, j'ai certaines inquiétudes pour d'immenses projets d'envergure. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a l'expertise pour mener un projet de la sorte, ajoute-t-il. Francis Nadeau, de l'entreprise Hydralab, soutient également que le gouvernement doit rassurer les citoyens en ce qui a trait à la sécurité de leurs données. En aucun cas, l'identité numérique ne devrait être sous l'emprise d'une entreprise privée ni permettre à l'État une surveillance de masse, mentionne-t-il. D'ailleurs, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a décidé d'investir 500 000 $ dans le Laboratoire d'identité numérique du Canada afin de permettre au gouvernement d'accélérer le développement d'une solution d'identité numérique. Situé à Gatineau, cet organisme à but non lucratif doit permettre aux organisations publiques et privées de tester et de certifier leurs solutions d'identité numérique. Comment ça fonctionne? Constance d'infraction. Un policier m'arrête. Je m'identifie à l'aide de mon téléphone cellulaire ou d'un mouvement devant un détecteur, soit la biométrie. Plus besoin de permis de conduire dans mes poches. Le policier reçoit un certificat d'authentification sur son appareil électronique pour s'assurer qu'il s'agit bien de moi. L'infraction au code de la sécurité routière est ajoutée à mon dossier numérique. À la banque, je m'identifie à l'institution financière à l'aide de mon téléphone cellulaire ou d'un mouvement devant un détecteur, encore une fois, la biométrie. Grâce à la chaîne de bloc, l'institution financière reçoit du gouvernement la certification qu'il s'agit bien de moi. L'institution financière paie pour ce service. Je peux faire des transactions financières sécurisées. Plus de papier. Tout est numérisé dans la chaîne de bloc. Changement d'adresse. Je m'identifie sur une plateforme gouvernementale sécurisée. Le système lié à la chaîne de bloc certifie qu'il s'agit bel et bien de moi qu'il n'y a pas eu de tentative de vol d'identité ou de piratage. Je peux modifier mes informations personnelles et elles sont mises à jour immédiatement dans mon dossier numérique. Qu'est-ce qu'une chaîne de bloc, communément appelée « block chain » ? La chaîne de bloc est un registre de transactions hyper sécuritaire. On pourrait le comparer à une suite de coffres-forts numériques qui s'emboîtent comme des poupées russes. Chacune des poupées correspond à une version antérieure de votre dossier. Ces versions sont impossibles à modifier par un tiers. Vous seul pouvez les modifier avec un contrôle d'accès ultra sécuritaire comme vos empreintes digitales ou un examen de votre rétine. Un pirate pourrait donc difficilement s'approprier vos données. Les quatre phases du projet, d'abord la phase 1 et 2, identifiez les citoyens et les entreprises. Pour confirmer son identité, chaque personne devra utiliser un moyen ultra sécuritaire qui sera défini ultérieurement. Ça pourrait être un mot de passe complexe, un téléphone cellulaire ou la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance de traits du visage ou d'une empreinte digitale. Échéancier 2021, budget 41,8 millions de dollars. La phase 3, le portefeuille numérique. Éliminer le papier, numériser et rassembler dans le dossier de chaque citoyen tous les documents qui sont liés à son identité, ce qui lui permettra d'obtenir des services. Par exemple, permis de conduire, dossier et revenu Québec, numéro d'assurance sociale. L'échéancier est à 2025. Le budget inconnu, 2 millions de dollars initialement pour créer le plan d'affaires. Phase 4, contrôle des données. Chaque citoyen pourra modifier les documents ou renseignements qui se trouvent dans son portefeuille numérique. À deux semaines de la grande chaise musicale des déménagements au Québec, l'Association des chiropraticiens du Québec a rappelé les gestes à éviter pour ne pas se blesser. Près de 20 % des Québécois se blessent lors d'un déménagement, principalement pour des blessures lombaires, des lombalgies, des courbatures ou des hernies discales. Pour l'Association et des chiropraticiens du Québec, il faut éviter de faire de trop grosses boîtes, de soulever seul ou sans équipement les gros morceaux, de tourner seulement le haut du corps ou de se pencher en avant, les genoux droits pour prendre une boîte. Il faut aussi penser à s'échauffer, à indiquer l'organisme. L'idéal, selon l'Association des chiropraticiens du Québec, est de préférer les petites boîtes au poids équilibré muni de poignets. Pour prendre une boîte, il faut se pencher en pliant les genoux et remonter à l'aide de jambes seulement. Il faut garder la boîte près du corps et éviter les torsions du haut du corps. Prenez des pauses régulièrement et hydratez-vous, ajoutez l'Association des chiropraticiens du Québec en prenant soin de porter une attention particulière aux mesures d'hygiène pour limiter les risques de contamination de la COVID-19. Dans quelques instants, les sports. Les rennettes Fougrillon vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rennettes Fougrillon vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rennettes Fougrillon, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Céma TV. Côté sport, Notisme Québec, cartebateau.com, la Société de sauvetage du Québec et Transports Canada s'unissent dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique afin de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et au maintien des consignes mises en place pour contribuer à limiter les risques de propagation de la COVID-19. Les plaisanciers devront ainsi respecter les règles de sécurité nautique que les consignes sanitaires liées à la COVID-19 au cours de la saison de navigation 2020. Au chapitre des décès liés à la navigation aux plaisances, on pourrait tracer le portrait récurrent suivant. Des hommes âgés de 35 à 64 ans ne portant pas de vêtements de flottaison approuvés, naviguant sur des plans d'eau intérieurs dans de petites embarcations motorisées de moins de 6 mètres. Parmi les plaisanciers qui se sont loyés plus de 75 % ne portaient pas leur gilet de sauvetage approuvé ou le portaient inadéquatement. Voici quelques rappels importants pour assurer votre sécurité et celle des plaisanciers sur les plans d'eau pendant la saison de navigation. Veillez à ce que toutes les personnes à bord portent adéquatement un gilet de sauvetage approuvé ou un vêtement de flottaison individuel homologué qui est convenablement ajusté et en bon état. Ayez conscience des risques liés aux eaux froides. Ne conduisez pas un bateau avec les capacités affaiblies par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. La conduite avec les capacités affaiblies est dangereuse et illégale. Ayez avec vous une preuve de compétence. Respectez les autres personnes qui se trouvent sur l'eau, dans l'eau ou à proximité de votre embarcation. Prévoyez l'imprévu et dressez une liste de vérification avant le départ pour vous assurer que le bateau a du carburant fonctionne bien et que l'équipement de sécurité est à bord, en bon état et facile d'accès. En raison de la pandémie en cours, le gouvernement du Canada rappelle aux Canadiens qu'ils devraient limiter leurs activités de plaisance non essentielles dans les eaux côtières canadiennes, non arctiques, eaux du sud ou plutôt eaux au sud du 60e parallèle ainsi que dans les lacs et les rivières. L'autisme Québec rappelle également aux plaisanciers que les mesures mises en place pour contribuer à limiter les risques de propagation de la COVID-19 s'appliquent également à eux. Le respect des directives données par les autorités de santé publique locale. La prise continue de mesures pour limiter la propagation de la COVID-19, notamment les bonnes pratiques en matière d'hygiène, le lavage fréquent des mains et le respect de consignes sur l'éloignement physique de deux mètres. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles arrobas cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 180 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la société de Saint-Hincent-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. On voulait avoir un été. Bien, il n'est pas encore arrivé. L'été arrive officiellement samedi. Mais quelle magnifique journée. On a connu hier. J'espère que vous en avez profité. Et ça se poursuit. Même, ce qu'on nous informe ce matin, c'est qu'il y a un bulletin météorologique spécial en vigueur pour le secteur de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, secteur de Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Du temps chaud qui s'installe sur l'Est et le centre du Québec, il provoquera des températures maximales entre 31 et 36 degrés Celsius jusqu'à vendredi. L'humidité augmentera graduellement à partir de jeudi, ce qui occasionnera des nuits plus chaudes et plus inconfortables. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront alors un facteur humidex de 35 à 39 degrés. Lors de grande chaleur, votre état de santé ou celui de vos proches peut se détériorer rapidement. Donc, c'est un avertissement de chaleur pour les prochaines heures. On va regarder notre image au radar qui nous indique ce matin, vous voyez cette masse nuageuse au nord du Saint-Laurent, la région particulièrement de Charlevoix. et il y a quelques nuages aussi à l'est de l'île du Près-Édouard. Donc, c'est à peu près tout. Mais pour nous autres, c'est très beau. Il y a un petit nuage blanc parti par là, mais c'est vraiment beau ce matin. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme résumé? Oui. Alors, c'est du soleil avec des vents du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40, un maximum de 30, un facteur humidex de 32. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, minimum de 19. Demain, soleil, vent devenant du sud-ouest de 20 km heure avec des rafales à 40 le matin, maximum de 32 avec le facteur humidex 35. Vendredi, du soleil, maximum de 31. Samedi, alternance de soleil et de nuages, maximum un peu plus frais de 22. Dimanche, du soleil, un maximum de 25 pour la fête des papas. Lundi, du temps nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, maximum chaud de 29 degrés. Et mardi, nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 28. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 22 le jour, 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 4 h 47 ce matin, se couchera à 20 h 40, heure avancée de l'Est. Il a fait chaud en 2009, 27 degrés. Il a fait froid en 2015, 6,4 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum sans le facteur humidex avec 29,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 10,4 degrés. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 44 %. Et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 13 km heure. Il fait 17 degrés sous un ciel partiellement voilé. Maintenant, pour les marées, elle est basse à 10 h 4 ce matin. Elle sera haute à 15 h 49 et de nouveau passe à 22 h 16 minutes. Toute l'équipe de la clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 2 48 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision, c'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 17 juin 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sarah Cloutier. C'est ma amie qui vous souhaite un bon anniversaire. Sarah Cloutier aujourd'hui 17 juin et c'est l'anniversaire à Guy Blais de la chorale Saint-Mathieu. Tiens, les gens de la chorale Saint-Mathieu, une belle chorale également à Saint-Mathieu. Bravo. Alors Guy Blais qui fait partie de la chorale Saint-Mathieu, c'est toute l'équipe de la chorale qui vous souhaite une bonne fête en ce 17 juin. Donc c'est facile, c'est simple. Vous faites comme ces gens. Vous pouvez téléphoner en tout temps. 2 4 1 13 13 Poste 229. Le 17 juin 95, inauguration du Théâtre IMAX aux Galeries de la Capitale. En 91, un promoteur avait proposé d'ouvrir un cinéma IMAX à Québec, dans le Vieux-Port, voisin du Centre d'interprétation de Parc-Canada, ce qu'on appelait autrefois Espace 400e. Plusieurs étaient emballés par le projet. Bien que la Ville avait donné son feu vert, de nombreux opposants craignaient la perte d'une importante percée visuelle. Une pétition avait même rassemblé 8 000 signataires. La Ville avait été forcée de reculer. Aujourd'hui, Samuel Blais, natif de Montmagny, qui est allié gauche des Blues de Saint-Louis, champion de la Coupe Stanley. Vous savez qu'on a vécu tout un événement l'an passé à Montmagny. Bien, Samuel a 24 ans aujourd'hui. Vénus Williams, joueuse de tennis américaine, 40 ans. Stéphane Fizet, gardien de but nordique, avalanche, Kings canadien, il a 50 ans. Robert Sauvé, ex-gardien de but de la Ligue nationale et maintenant agent de joueur, il a 65 ans. Et Fabienne Thibault, chanteuse québécoise, 68 ans. Il est disparu de ce 17 juin. L'an passé, en 2019, Mohamed Morsi, 67 ans, ancien président égyptien issu des Frères musulmans. En 2016, Ron Lister, 45 ans, acteur américain, entre autres dans Varsity Blues. En 2014, le Dr Eric Develle, 55 ans, directeur du Centre de recherche du Sud du Québec, professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique. Voilà pour les anniversaires de ce 17 juin. Dans quelques instants, on s'amuse un peu avec le prof. Je vous rappelle que ce sont des émissions, des chroniques en rediffusion en raison de la pandémie. On aura la nouvelle positive et on vous présente une entrevue avec Jean-François Roy du service des loisirs de la ville de Montmagny et Christian Noël des arts de la scène. Il sera notamment en question du Ciné-Parc à Montmagny qui débutera dans quelques jours. On vous invite à rester des nôtres. Josée Soucy sera là d'ailleurs pour les grands sites de l'actualité. On vous souhaite une bonne émission. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Made-Loire, Montmagny, 287474. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent. Oui. Ça va bien aller. Oui, on va leur parler. Salut, prof. Bon, ça va? Oh, la face de ragout un matin. Hein? Tu faisais semblant de t'en aller. Je pensais que tu partais. Bon, mais là, tu as tout misé mon fun. Je ne sais pas que je vous explique qu'à un moment donné, j'avais tellement ri. Je ne sais pas, un matin, parce que vous connaissez la télévision, mais il est à peu près le même personnage à l'extérieur. puis il dit « Laisse-moi faire avec ma face de ragout un matin. » Je l'ai tellement trouvé drôle. Non, c'est ça, parce que moi, là, je ne souris pas. Je n'ai pas une face souriante. Ou je ris ou j'ai une face de ragout. Mais la plupart du temps, je ris. Mais une face de ragout, c'est ça. Puis ce qui est plate, tu sais quoi? Oui. Parce que c'est quoi, une face de ragout? T'es rendu pire que moi. T'es plus ragout que moi. Une face de ragout, c'est pas ragoutant. C'est pas ragoutasse. Ça va bien? Très bien. C'est bon. Mais nerveux un peu, là. Oh! C'est mon Johnny qui me rend nerveux, là. Tu sais, je veux dire, le producteur, là. Alors, raconte. Non, non, c'est parce qu'on présente toujours des photographies. Puis là, je n'avais deux, hein. Puis là, ce matin, je suis arrivé, mon beau Johnny, il dit « Renard, je n'ai cinq, je suis allé trouver trois. » Mais là, j'ai dit « Quel genre de photos, mon Johnny? » Je lui ai dit « Alors, je ne t'ai pas qu'on perde notre job. Tu sais, notre statut est précaire. » Le patron ici, n'est pas facile, là. Non, 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 non. Puis en part de ça... Il nous entend, là. Oui, oui, puis en part de ça, là, ce serait qu'on claire le patron, on ne sait pas, on ne s'occupe pas. Ben, franchi, je vous en ai plus moins. Tout peut arriver, aujourd'hui. Non, oui. Bon, il voit que tes photos. Hé! Ça, mon ami, là, une pièce est 88 chez Sears. OK, là? C'est un câble pour attacher ton bébé à Narnia dans l'auto. Fait que s'il est vite bain, s'il ne tombera pas, il va peut-être rester pendu par la porte. Non, non, mais... Parce que tu sais que le règlement a changé récemment. Ben, non, mais il vendait ça. Ce n'est pas des farces, là. Aujourd'hui, là, tu rentres en prison. Tu sais, là, ta barbe. Il est en change, hein? Non, non. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Il faut que les asseoirs en arrière. Écoute, à un moment donné, quand tes enfants étaient jeunes, il fallait les asseoir en arrière. Ça, c'est une chose. Oui. Mais tournez le banc. C'est intéressant pour un enfant. Oui. Hein? Il est assis, tu t'en vas par là, le bébé regarde par là-bas. Ah! Remarque que c'est moins pire. On appelle ça de l'évolution, mon ami. Oui, mais non, ça a vraiment évolué à ce niveau-là, c'est sûr. Je suis d'accord, moi, qu'on assoie les enfants en arrière. Ah oui, oui, sûr, oui. Les premiers passagers blessés, c'est ça, là, sur la banquette avant. Mais de là, mettre l'enfant à l'envers, je sais que le règlement a changé récemment, là. Mais de voir... Mais c'est l'industrie. De voir qu'on est attaché avec une corde. Non, ne pas des faces, là. Là, tu dis, moi, raconcine ta corde. Oh, hey! Pas beau, ça? Le roi Trump... T'es là tellement heureux. Le roi Trump, Burger King, avec la reine. Passez, là! La queen, puis lui, le gars, ils ont dit, ça doit être le roi Burger King. Tu sais, là. Des fois, il fait rire autant que lui que notre ami Justin Trudeau, hein? Oui. Mais alors, sans face, là. Tu sais, il n'a pas dû le trouver drôle. On a plus raison de ne pas le trouver drôle que de le trouver drôle. Non, non, c'est ça, mais peut-être qu'on va recevoir un tweet tantôt, là. S'il voit la photo, on est fait, là. Oui, il sera peut-être pas content, hein? Oui. Mais là, ça va être... Alors, c'est sa campagne électorale d'hier, fait que tu ne seras peut-être pas content de voir ça. Ben non, puis les sondages... Avec Mérinia en fleurie. Puis les sondages sont supposément moins bons qu'il dit, mais c'est tous des faux sondages. C'est fait, moi, ça. Il le dit aussi, là. S'il n'est pas réélu, là, ça va être un crash économique. Non, non. Il n'aime pas les médias. Non. Mais qui parle de lui? Ce sont les médias. Toutes des fake news. Oui. Ben oui. Bon. Mais pourtant, quand tu veux faire une annonce, hier, il était bien content d'avoir les médias, hein? Non, non. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est Trump, hein? OK. Bon, ben là, on... Ouh! Hé, ça, c'est beau, hein? Ça, c'est... Je trouve ça génial, mon ami. OK. Ah, ben oui. Ben oui. Hein, regarde? Tu mets ça là, mon ami, puis ton feu dehors, il va toujours rester. Je trouve ça brillant, ça. Ouais? Mais c'est... À mesure que le feu brûle, le beau va descendre. C'est ça. Non, non, c'est ça. Ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça génial. Ben oui, c'est bien fait. Ça, c'est moi qui l'avais trouvé. Hum, hum. Là, on arrive avec les... Non, non, c'est vrai, je... Oh! Pelle-l'air. Oh! Tabarnouche de crime. OK. Explique, Rénaud. Je sais pas, c'est le journée. Ah, ben, les gens n'est pas là pour l'expliquer, là. Ben, c'est quoi l'idée, là? Ben, c'est-tu du tridimensionnel? C'est quoi? Du 3D? C'est une télévision, à droite? OK. Les crimes. Et à gauche, ben, ça se pose le commentaire. Ah, non, c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient dans le film. Non, non, mais tu parles d'un mancheur de fou, toi. Mais la petite fille, elle a le cocodil en contrôle. Ouais. Hein? C'est une vraie petite fille. OK. Oh, ça, j'aime ça. Et ça, mon ami, là, tu gagnerais peut-être pas la course, mais tu vas arriver. Et ça, là, ça, ça me rappelle un dicton que mon vieux père disait toujours, le célèbre Friday, on fera jamais un trotteur avec un bœuf. Ben, non, c'est vrai. Tu peux l'atteler. Fais-moi une phrase avec Hippopotame. Tu peux l'atteler. Oui. Tu ne gagneras pas, là. Je veux dire, moi, tu fais une course d'hippopotame, là. Mais c'est cute, tantôt bonnique, ça. Tu penses? Fais-moi une phrase avec Hippopotame. Aucune idée. Paul est parti, mais il ne peut pas t'emmener. Ah, prends le don, là. Guy Mongrain sort de ce corps. Ah oui, non? Paul est parti. Paul est parti, mais il ne peut pas t'emmener. Il ne peut pas t'emmener. Eh, ce n'est pas facile le matin, votre journée, hein? Ouh! 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 Oh, la journée va être longue. Il y a des mercredis plus durs que d'autres. La journée va être longue. Oui. OK. Bon. Alors, fini pour les photos. Fili pour les photos. On va aller avec les trouvailles. Disons que les trouvailles, là, on s'inspire beaucoup de Jean-Simon Gagné dans sa chronique du soleil du samedi. Il trouve des choses extraordinaires. Et là, je pars avec un premier fait. On a vu la photo de notre ami Trump, le roi Burger King avec la reine. Bien, ce niaiseux-là a dit le courant est bien passé entre nous. nous avons eu un très bon moment. Certains disent qu'ils n'ont jamais vu la reine avoir un meilleur moment. Un moment plus animé. Et c'est ce que Trump a dit, OK, à Fox News. Parce que il a trouvé qu'il faisait un effet boeuf sur la reine. Il faut, tu sais, être imbu de soi-même. Surtout que la queen a tellement l'air à dégager. Non, non, c'est vrai. Oui, mais là, alors, je suis rendu aussi. Non, non, mais... As-tu pensé des responsabilités que cette dame-là a? Alors, je suis là. Où est-tu ta... Quelle responsabilité? Oh, bien, moi, je suis... Il doit y avoir encore des responsabilités. Ça s'appelle encore reine. Non, non, mais la reine, c'est quoi, c'est responsabilité? Je ne peux pas voir. Non, non, tout le coup. On n'embarquera pas la reine. On n'embarquera pas dans ça, là. Mais je ne peux pas voir. Oui. OK. Oui, 92, 93, 94. Oui, oui, oui. Il doit être là-dedans. Oui, oui. Jean, est-ce qu'il peut de nous trouver ça? La reine Elisabeth, quel âge est-là? En attendant, continuons, mon ami. Là, mon ami, j'ai une question pour toi. Oui. OK. Tu connais ça, le FMI, le Fonds monétaire international? Depuis 1988, mon ami, il y a eu 469 récessions. 93 ans, la reine. Bon. 469 récessions qu'on a eues depuis 1988. OK. Des récessions. Voyons donc. Oui, on a eues 469 récessions depuis 1988. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en récession? Non, non, mais c'est-à-dire que ça ne va pas trop bien et tout ça. Mais ce qui est drôle, le FMI... C'est depuis 31 ans, ça? Le FMI, c'est tous des grands spécialistes, des économistes. Regarde aujourd'hui avec les ordinateurs. Regarde avec tous les moyens qu'on a. Combien tu penses qu'on a été capables de prédire à quelques mois d'avant les 469 récessions? Je ne te dirais aucun. Ben là, t'es pire, t'es pire. Ben non, non, parce que, tu sais, c'est... Ben, il y a... On voit les fluctuations, là, mais il y a tellement aujourd'hui de fluctuations pour n'importe quoi que c'est difficile de prédire qu'on va tomber en récession. Est-ce que le lundi noir, les gens ont vu ça venir? Non, mais hey! La récession de 1981, est-ce qu'il y en a qui ont vu ça venir? Oui, mais ça, là, ça n'était pas une vraie. La récession de 1981, mon ami, là, c'est un coup monté par les économistes et les banquiers pour faire le ménage. Ils ont dit toutes les entreprises malades vont tomber, ils ont tous tombé aussi. Non, non, c'est ça, mais c'était... Hey, ça, c'est une crise... La crise de 80-81, là, c'était très simple. Si tu avais de l'argent, tu étais grudur. Hey, tu avais des placements à 17 et 3 quarts. Encore une fois, ça a favorisé ceux qui avaient de l'argent. Ben oui, si tu avais de l'argent, hey, elle était placée à 17 et 3 quarts. Va-tu prendre des chances de placer ça dans une entreprise? Tu laissais ça à la banne. Puis si tu n'avais pas d'argent, tu n'empruntais à 24 %, avais-tu le moyen d'emprunter? Donc, autrement dit, ceux qui avaient de l'argent n'investissaient plus. Puis ceux qui n'avaient pas d'argent n'étaient pas capables d'en faire. C'est pour ça que ça tombait en un moment donné. Tu sais, je veux dire, mais c'était vraiment, entre guillemets, une espèce de coup monté économique. Côté des hypothèques, là, 20, 21, puis 22 %, probablement. 7 et 3 quarts. Les gens qui nous regardent ont connu ça, non? Hey, j'ai renouvelé mon hypothèque à 17 et 3 quarts en 80. Ça te donne-tu une plaque, sur mon avis? Alors, quel était à... J'ai eu une augmentation dans un système bancaire après ces années-là. Moi, j'ai vu des gens qui venaient nous porter des clés, là. Ah, bien oui. Ah, bien oui. Beaucoup de comptables. La major, ils disaient, moi, je ne suis plus capable de payer. Des contracteurs qui avaient des développements, le 10, 12 maisons, une rue, là, j'ai vu arriver avec la boîte de clés, mettre ça à la banque qui fait mieux que moi. C'était triste, là. Ah, oui. C'était triste, en tabordnouche. J'ai vu des gens malheureux, là. Donc, on arrive avec l'EFMI, on revient avec l'EFMI, le FMI, ils ont été capables d'en prédire 4 sur 469. Je n'étais pas loin. Non, non, mais c'est triste, en tabordnouche. Moi, je te clairais ça, ce monde-là, mais je te dirais, faites de quoi, là. Ils n'ont pas capable de faire leur job. C'est ça. Mais c'est difficile, Rénaud. J'engagerais Jojo Savard. Le lundi noir, là, moi, je sais qu'à mon avis, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, là-dedans. Ah, oui, oui. Des gens qui font du placement. Oui. Mais personne. Puis, t'as beau suivre ça à la journée, à la seconde, c'est qu'il se passe, là. Tu sais, regarde, les pétroliers qui se sont fait, on dit que ça pourrait être l'Iran, là, les deux pétroliers américains qui se sont fait bombarder. Pas bombarder, mais quelques petites torpilles par-ci, par-là, là. Mais as-tu vu le prix de l'essence, ce matin, là? 54 $ du baril. C'est pas long, là. Alors, ça change toute la dynamique. Remarque, le pétrolier, on va pas besoin de ça pour augmenter les prix. Mais là, on va se dépêcher à les gazer par Saint-Jean-Baptiste, là. Ah, oui. Ça va sans doute augmenter vendredi. Mais vendredi passé, là, il y a certaines, certaines, certains dépanneurs du coin qui ont augmenté une pièce de 19, mais d'autres n'ont pas embarqué. Voilà. Alors, il est revenu une pièce de 16. Ah, oui. Donc, ce matin, il est une pièce de 16. Oui. Mais c'est ça, c'est tellement, tout est fragile. Très. Donc, 4 sur 400... 4 sur 4602. Pas fort, hein? OK. Et là, un moment triste. Tu sais, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, là. La journée même que le feu, là. On voyait le feu, là. Puis, tu avais déjà des appels qui rentraient qui disaient, moi, je suis prêt à donner de l'argent, je suis prêt à donner de l'argent. Dans la première journée, mon ami, il y a eu des promesses pour 955 millions. De dollars ou d'euros? De dollars. 955 millions que les gens disaient qu'ils allaient donner. Un mois après, là, il y a juste 89 millions de rentrées. C'est pas... C'est pas ça. Non, non, c'est ça. Autrement dit, quand les gens appellent, tu dis, je prends le chèque tout de suite. Non, non, parce que ça paraissait bien d'un moment donné, mais ils ont juste ramassé 89 millions sur 900. OK, OK. Je pensais, tu disais, ça veut dire que le 995 millions, ils ne l'ont pas donné. Ils ne l'ont pas donné. Ils ont dit qu'il y a de le donner. Je pensais, j'avais compris qu'on a ramassé 995, mais depuis l'incendie, on a ramassé seulement... Non, 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 on a ramassé seulement 89 millions sur 955. On appelle ça des belles promesses, ça. Non, non, mais c'est triste en tabarnouche. Tu vois ce que je veux dire? Très triste. Hé! Là, je vais t'en apprendre une bonne aussi. Puis-je avoir un mec passeport? Tu connais ça, un passeport? Oui. Mais là, un mec passeport, c'est quoi? C'est un mec... C'est un passeport de McDonald's. Hé, écoute ça, là. Plaisanterie très répandue en Autriche, OK? Après que l'ambassade des États-Unis eut annoncé que les citoyens américains pourront désormais trouver de l'aide consulaire dans les 194 restaurants McDonald's en Autriche. Autrement dit, ils n'émettront pas de passeport. Mais t'es capable d'aller chercher de l'aide chez McDonald's. Ils vont t'aider à avoir un passeport. Non, non, mais c'est-tu une farce? Non, c'est pas une farce. Tu sais, là. Et ça, là, c'est les Américains, mon ami, là. Tu sais? Ils vont aider les employés de McDonald's. C'est pas une mauvaise idée, là. Non, non. Mais c'est quoi le lien d'un passeport avec un restaurant? Ça fait pas sur Dieu, là. Ben, moi, je cherche le lien, là. Ben, c'est ça. Ça fait pas sur Dieu. On va sentir du monde, oui. Non, non, ça fait pas sur Dieu. Puis, une autre chose, par contre, plus triste, tout le monde connaît l'Everest. Tu sais? Ben, on sait que... Attention, il y a un club de hockey qui s'appelle l'Everest aussi, là. Non, non, je parle de la montagne. Non, je parle de la montagne, celle qui monte. La montagne, elle monte en taberné. Et savais-tu, mon ami, que dans la semaine du 20 mai, trois morts dans une journée. C'est ridicule, c'est stupide, parce qu'on dirait qu'il y a un goulot d'étranglement, ça jamme, tu sais, et là, il y avait 200 personnes qui attendaient le tour pour passer. Et on est juste, 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 juste à la hauteur où l'air se fait rare. Où les gens manquent d'air. Donc, t'es là, dans les 200, t'attends, tout ce qui te reste à faire, c'est de mourir. C'est Tris-Bernard Voyer qui est un alpiniste. J'ai vu un repasant dans Radio-Canada là-dessus. Ben oui! Un monsieur qui a complété, qui s'est rendu vraiment là, à la cime. Oui. Et qui l'est descendu. Et à ce moment-là, il y avait moins de monde. Mais là, il dit, puis il nous montrait des images, de voir le monde entassé, pour monter, écoute, t'es pas... Ça manque d'air, là. T'es pas se bouffant attaché, là. Non, 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 t'es pas sur le Mont-Saint-Joseph en Gaspésie, là. Non, non, mais c'est Tris-Saint-Tabarnouche. C'est incroyable, là. Comment ça attire du monde? Mais c'est parce que c'est payant. T'en pleins ça. Pour les... Mais il reste que... Maintenant, il va falloir qu'il fasse de quoi? Ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Puis aussi, c'est Tris-Saint-Tabarnouche parce que tout le monde disait que c'est plus dangereux de descendre de l'évresse que de le monter. Il y a plus de morts en descendant qu'en montant. OK. Pas des faces, là. Tu sais, moi, j'admire les gens qui ont fait l'évresse. Bernard Voyer était un de nos premiers Québécois. Tu sais, François Guitivière, un bon ami, l'a fait. Puis là, il va faire 55 hautes montagnes dans 55 mois. Faut-il être maniaque? Tu sais, là. Mais il veut battre son propre record puis tout ça. Et, juste pour terminer, en riant, tu vas rire, je vais te parler de météo. Tu as fait de la météo un matin, puis tu as chialé un petit peu... Il est en train de faire bon puis il fait moins bon. J'ai pas chialé. J'ai juste donné... Constaté. Constaté. C'est un constant de dire qu'on nous donne des prévisions longtemps puis là, on est tout content. Hé, une belle fin de semaine. Oui. Aujourd'hui, on nous arrive avec de la pluie. Alors, tu sais... Oui, on est juste mercredi. On est juste mercredi. Oui. C'est ça que je trouve drôle. On est en 2019. Supposément, on est allé sur la Lune. On a fait ça, on a fait ça. On n'est pas capable de prédire la météo. Comprends-tu ça, toi? Alors que tu lis l'Almana du peuple et l'Almana du peuple sont pas mal plus précis, je parle. Ça marche encore? Je vais vérifier. C'est-à-dire qu'il s'existe pour aller acheter une. OK. Et là, je rirais. Quand toi, tu vas faire la météo, à côté, moi, j'arriverais avec l'Almana du peuple puis là, on pourrait voir... Non, non, mais il reste que l'Almana du peuple, ça marchait. Mais ça marche encore, non? Ben, selon moi, oui, je vais vérifier. Je vais mettre mon journée là-dessus. Une journée, c'est un bon cherchant. je vais voir l'Almana du peuple. C'est une religion, là. Ben, c'est officiel. Et là, si je parle de température, mon ami, 50,6 degrés centigrades qu'il a fait. C'est chaud, ça, mon ami, 50,6 degrés. Asphalte doit faindre. Ça, mon ami, c'est la température enregistrée dans la ville de Curu, dans le nord de l'Inde, le 2 juin. Il faisait 50,6. Cette année, là? Ouais. C'est chaud? Ça me rappelle des bons souvenirs. L'été passé, quand mon air climatisé marchait pas dans mon auto. on n'a pas pogné 50,6. As-tu passé 50,6, Michel? Ton auto est au soleil. T'embarques dans l'auto. Tabarnouche. Ça a l'air du chaud. L'été a passé l'été pas d'être l'été. Ça a l'été, parce qu'il était défectueux. Ça a pris l'été pour le réparer. Ouais, c'était, comme on dit en bon français, d'accord d'heure. On ne donnera pas de marques. 50,6. OK? C'est chaud, en tabarnique. Maintenant, le plus froid, moins 71 degrés centigrades. c'est grave. Moins 71, mon ami, ça prend des bonnes mitaines, non? Non, non, mais on fait une texte, le Fentex boosté. Ça, c'est... Moins 71... Le refroidissement éolien. C'est où tu penses? C'est où, moins 71? Oh, non. Le nord du Québec. Ça doit être en Russie. Hé! Le nord du Québec? Non! C'est à la station scientifique russe, Vostok, en Antarctique, le 2 juin. La même date, le 2 juin. Moins 71. J'aime mieux plus 50, moi. Oui, moi aussi. T'en penses? On va faire un dégue. Et moins 71, c'est à bord, Nick, OK? OK. Et sur la planète Mars, cette journée-là, le 2 juin, sur Mars, il faisait moins 22. Moins 22, on connaît ça, nous autres, on a déjà connu ça, moins 22. Oui, oui. Ça? Mais le 2 juin, on n'a pas vu ça. Non. On n'a pas vu ça, une chance? Non, mais il reste... On n'est pas rendu là. Non, mais on est chanceux parce qu'il a fait froid à Tamarnic. Donc, mon ami, c'était les trouvailles. Est-ce que tu as des commentaires? Non. Je trouve ça le fun. Mais moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Si on était capables de simuler, je vais demander à notre journée, ils vont nous trouver ça. Moi, il me semble de nous voir faire l'émission. Il y en a un qui est à moins 71, puis l'autre ce serait-tu drôle, toi? Moi, à moins 71, à côté de toi, à plus 50, je me verrais fondre. Tu sais, le pop-sécorle fondre. Ça ne te ferait pas ce plaisir-là. Non, 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 mais tu sais, pense-y, là. Ça ne te ferait pas ce plaisir-là de me voir fondre. Ah non? Non. Ah, OK. Alors, tu peux toujours rêver. OK. C'est climatisé, ici. Merci, Florent. Bonne semaine. Bonne semaine, oui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. Pour d'autres trouvailles, une collègue toujours le fun, réalisée à chaque mercredi matin. Donc, soyez des nôtres pour une autre chronique la semaine prochaine. Les trouvailles du prof. Merci. Merci. Bonne semaine. Et ton autre métier fonctionne, dans ton retour? Oui, monsieur. OK. Alors, il annonce la chaleur. Salut. C'est pas ça que tu as dit. Il annonce la chaleur, manot de la pluie. Comment ça marche sur le fun? À partir de dimanche. Salut. Salut. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Mont-Main-Lillé sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive de ce mercredi 17 juin, un ciné-parc moderne à Montmagny pour divertir la population. Les astrologiques, ayant connu l'époque des ciné-parcs, seront autorisés d'apprendre et qu'ils pourront renouer avec ce divertissement puisque le stationnement de l'aréna de Montmagny sera temporairement réaménagé pour permettre à la population d'apprécier différemment le septième art. Lancée par les Arts de la Seine, l'initiative a rapidement conquis les membres du comité organisateur de la Fête du Canada et la MRC de Montmagny qui ont vu l'occasion d'offrir à leurs citoyens un divertissement original respectant les directives de la santé publique. Ensemble, il s'agit d'un projet de 200 000 $ où la Ville de Montmagny y participe financièrement à la hauteur de 10 000, ce qui ne compte pas la technique et logistique qui s'ajoute au montant. Quant à la MRC de Montmagny, il y contribuera au montant de 20 000 $. Les recettes enregistrées par le Ciné-Parc ainsi que certaines commodités ou certaines commandites compléteront le montage financier du projet avant-gardiste mis sur pied dans la capitale de Lois-Blanche. Donc, c'est un beau projet. Il y a des grignotines qui vont être servies. Alors, ça commence le 30 juin et ça se poursuit jusqu'au 23 juillet. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Sous-titrage ST' 501 Vous regardez le réseau de télévision Céma TV Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre but, dans ce qu'on a à faire et ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me sens, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais je n'en connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Elle dit, il y a le CAB, le centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, moi, j'avais un petit peu de temps et rien pour penser à moi, parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'étaient plus là. Ça, ça m'a aidée. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Mon Dieu, Seigneur! Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul dans, j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien. J'étais vidée. J'ai fait appel ici. On m'a reçue, on m'a parlé, on m'a écoutée, surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûre que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. C'est pas ça. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, tu appelles. Appelles, c'est important. Appelles. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assurent des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet à Montmagny, 248-7242. Les rencontres de groupes mensuels permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres, animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaires et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémoris Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante est réalisée à l'extérieur du domicile. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du colon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, je n'ai pas hésité une seconde parce que le cancer du colon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90 % de chances de survie et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dévistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, Détrônons le cancer du colon. Veillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Alors, je me trouve actuellement sur le terrain de stationnement de l'aréna de Montmagny. On voit ce bel édifice. Vous savez qu'on a parlé qu'il y a un projet de ciné-parc. Oui, c'est plus qu'un projet. Ça va se faire. Et au cours des prochaines semaines. Donc, je suis avec Christian Noël, directeur général de l'Assemblée de Montmagny. Salut, Christian. Salut, Richard. Et Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et tout ce qui va avec. C'est bien ça. Merci, Richard. Je ne m'en souviens jamais. C'est pas grave. Service des loisirs, culture et vie communautaire. D'abord, Christian, c'est tout un projet budget de 200 000 $. Oui, tout près d'eux. C'est quoi l'idée? Bien, l'idée, en fait, c'est que les gens ont besoin de se divertir un peu. Pas de spectacle cet été à la Seine-Montel. On a besoin de faire en sorte qu'il y ait des rassemblements dans le respect des normes. Mais on a besoin de quelque chose de différent et qui va aussi peut-être attirer des gens de l'extérieur. Alors, l'idée d'un ciné-parc est arrivée quelque part en avril, en plein confinement. Évidemment, on n'a pas inventé le ciné-parc. On a juste eu l'idée d'en faire un à Montmagny. Par contre, il est différent de ce qu'on voit ailleurs. C'est-à-dire que ce sera d'abord au niveau qualité technique des écrans LED, des écrans LED ou DEL. Les technologies ont changé depuis le ciné-parc à Montmagny. Oui, là, ce n'est pas un venir peinturé. Ce n'est pas ça. Là, on parle vraiment d'un écran LED comme il y a, en fait, c'est l'écran du Festival d'été de Québec que ce qu'on voit en fond de scène au Festival d'été lors du FEQ. C'est ce qu'on a loué. Donc, on a parlé de cette idée-là d'abord à Jean-François à titre de directeur du Service des loisirs mais aussi à titre de coordonnateur de Célébration Canada. Il pourra nous en parler tantôt. Et on a interpellé la MRC et aussi en plus de la ville et là, bien, ensemble, on a réussi à le faire. Puis j'insiste sur le ensemble parce que tout seul, les arts de la scène n'auraient absolument pas réussi ce projet-là. Et là, bien, grâce à la collaboration de la ville, puis je ne dis pas juste collaboration financière, collaboration technique. Les plans ont été réalisés par l'équipe des travaux publics. Il y a un paquet de gens mobilisés autour de l'organisation du terrain, de la gestion, de la sécurité, tout ça. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration. OK. Quand tu es arrivé à la MRC pour raconter ce projet-là, comment ça a été reçu? Comment les gens ont vu ça? Parce que c'est quand même... Ça sort un peu de l'ordinaire aussi. Bien, très, très bien. Autant la direction générale que le préfet de la MRC, la préfet, nous a tout de suite dit oui. En fait, sur le principe, rester attaché de budget. Ça, ça leur appartient. Ils ont pris le temps nécessaire à expliquer ça aux maires et les maires ont tout de suite trouvé un avantage là-dedans. Donc, c'est un premier volet. On va annoncer bientôt un deuxième volet d'une autre chose pour le ciné-parc qui, cette fois-là, va concerner davantage les municipalités à l'extérieur de Montmagny. Mais on va commencer ici sur le terrain même de la ville, devant l'aréna, dès le 30 juin et 1er juillet. Je laisse Jean-François vous parler de ça juste là. OK. Jean-François, justement, c'est quoi votre implication par rapport à ce projet-là? Parce que ce n'est pas le service des loisirs, c'est important de le mentionner. C'est ça. Bien, c'est Célébration Canada-Montmagny. Donc, c'est une entité à part, mais composée de gens de la ville, composée des gens des arts de la scène et aussi de la SDE. Mais ça fait quelques années qu'on organise la Fête du Canada. Tantôt, on disait 97, je pense, la première édition. Après ça, après avoir été au centre d'immigration, on s'est dirigé vers le centre-ville. Donc, les gens connaissent la Fête du Canada au centre-ville depuis plusieurs années parce qu'on ferme les rues et qu'il y a un aspect festif. Donc, cette année, on ne pouvait pas la réaliser là. Donc, au début mai, les gens de patrimoine canadien nous ont rapproché et nous ont dit « Est-ce qu'on peut modifier votre Fête? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? » Donc, version plus virtuelle. Et là, de fil en aiguille, on a vérifié avec Christian que je savais qu'il y avait un projet de ciné-parc. Donc, si on peut faire des spectacles présentés sur écran, diffusés sur notre page Facebook et un ciné-parc gratuit. Donc, de fil en aiguille, ça a été rapidement parce qu'on parle de début mai et on a renvoyé nos devoirs. Non, ça, ce n'est pas éligible, telle chose. Donc, en fin de compte, on a eu la confirmation mi-mai à peu près et c'est là que s'est enclenchées toutes les démarches. Donc, nous, ici, il y aura deux présents. Le 30 juin et le 1er juillet, 30 juin, deux spectacles, deux films présentés gratuitement. Les mêmes films le lendemain, mais avec aussi deux groupes d'artistes, c'est-à-dire Christian Pocket et 4WD Band. Exact. Donc, qui seront dans la salle promutuelle, mais diffusés sur écran ici et aussi à travers tous les gens qui voudront l'écouter de leur résidence parce qu'on comprend qu'ici, c'est un nombre limité de voitures qui peuvent rentrer sur le site. Il y aura amuseur public et autres décorations de véhicules. Donc, pour faire une fête... On fait une petite fête, mais toujours en respectant les consignes. Exactement. Une fête qui est acceptée par Patrimoine Canada et bien évidemment pas de feu d'artifice cette année parce que ça, ça amène une gestion qui aurait été beaucoup plus serrée. Donc, cette année, c'est la formule qu'on y donne puis l'an prochain, ce sera d'autres choses, mais je pense que c'est fun de faire différemment aussi. OK. C'est un budget, on parlait de 200 000, mais pour les Fêtes Canada, c'est quoi vous avez investi dans ce projet-là? Patrimoine Canada, nous, on avait un financement de 40 000 $. C'est 40 000? Oui. OK. Il y a 10 000 qui vient de la ville de Montmagny, 10 000 de la MRC, Christian? 15 000 de la ville. 15 000 de la ville de Montmagny. 5 000? 15 000, puis de la ville, 20 000 de la MRC, 40 000 de Célébration Canada et le reste, c'est de l'autofinancement, un partenaire majeur qu'on va annoncer la semaine prochaine, aussi de la publicité qui va être disponible sur l'écran pour acheter, plein de choses comme ça. Donc, on va financer ça évidemment avec les entrées parce que Jean-François 2 juillet jusqu'au 23, les gens vont payer pour accéder aussi. Donc, 12,50 $ par personne pour les adultes, 9,50 $ pour les étudiants, 6,50 $ pour les étudiants de 12 ans et moins, pardon, et une voiture complète, c'est 38 $ pour 4 personnes. Alors ça, ça va nous permettre, le fait qu'il y ait une billetterie, d'avoir une distinction par rapport à d'autres cinéparts. On a entendu parler de projets ailleurs, bien ces projets-là vont présenter des films sans doute qui vont être sortis depuis un an, deux ans ou peut-être plus parce que les distributeurs de films ne vont pas donner des nouveautés à des gens qui ne payent pas. Alors que nous, comme il y a une billetterie, bien on aura des primeurs ou des nouveautés. Donc, des films qui vont être sortis au printemps mais qui n'ont pas eu leur vie complète dans les cinémas ou encore carrément des nouveautés qui vont sortir en juillet. Bon. Déjà, tu avais le tuyau, tu étais déjà bien connecté parce qu'avec le cinéma des arts de la scène. Effectivement, oui. C'est comme ça qu'on a un contact justement avec les distributeurs et les grandes maisons de distribution, Warner, Sony, Fox, Disney, ils ne vont pas donner leur film, pandémie ou pas, c'est des gens d'affaires. Donc, le fait qu'on ait une billetterie, ça ne change pas. Pardon. Les gens vont pouvoir acheter leur billet à l'avance sur le réseau de billetterie des arts de la scène, 220 places de stationnement pour écouter les films, un écran géant à la fin pointe de la technologie et aussi, bien, la bonne vieille méthode, FM, pour écouter ça dans son auto. C'est ça, c'était ma prochaine question pour le son. On va prendre ça sur quelle fréquence? Il va y avoir une fréquence en fait qui va... il va y avoir plusieurs fréquences. D'abord, il y aura une fréquence par soir, évidemment, mais on va alterner la fréquence, histoire qu'il n'y en ait pas des comiques qui essaient de venir écouter le film gratuit. Puis parlant de ça, bien, nos amis de transport Gilles-Mire vont nous aider grandement à clôturer le site avec 23 semi-remorques qui vont couvrir le tour. Alors, ça va nous permettre de faire un petit mur. Fait que ceux qui se disaient « Ah, bien, je vais aller l'écouter dans le stationnement ou pas loin de la rue Thomas-Morel », bien, vous allez voir des ventes de Gilles-Mire à la place. Il faut rendre le pratico-pratique. Fait que c'est pas organisé pour ça, donc il faut le faire pour que ce soit... On parlait de 228 voitures qui peuvent rentrer. 220 voitures par soir, oui. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme quand même. Puis le site a été étudié. On a fait, quoi, cinq versions de plan. Au départ, on devait être dans un autre sens. On a fini par se mettre comme ça. Donc, on va être direction est. Les voitures vont être stationnées et vont regarder vers l'est où sera l'écran et sera positionné le long de la clôture tout près de l'arène. OK. Les voisins, en pensent quoi? Écoute, les voisins, ils vont voir absolument rien. Ils pourront pas l'écouter chez eux. Ils vont voir le dos de l'écran puis le son, bien, ça les dérangera pas parce que c'est dans les voitures. Alors, puis diffusé par là. Est-ce que t'avais regardé l'autre site, Christian, ou c'était vraiment celui qui était... On souhaitait que ce soit ici, d'abord, parce qu'il y a un lieu. C'est le cœur de la ville, pour ainsi dire, l'aréna. C'est à peu près le centre le mieux équipé en termes d'électricité à proximité parce que ça prend toute une distribution électrique. On a besoin d'un espace de stationnement puis on a besoin d'essayer de clôturer ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui permettaient de faire ça si c'est 200 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'aide ou vous avez beaucoup d'aide pour réaliser le projet. Mais advenant, je ne sais pas, il mouille à tous les soirs, mettons ça au pire, qui va absorber le déficit s'il y avait un déficit? En fait, on va faire tout ce qu'il faut pour ne pas qu'il y en ait. Mais évidemment, comme tu l'as dit, la température, ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Alors, on va vivre avec ça. On prend des risques dans la vie, faire des affaires, que ce soit en culture ou autre chose, il faut quelquefois lancer les dés et on attend le résultat. Là, on va travailler en conséquence. Mais on espère que ce sera à notre avantage à la fin à tout le monde. On fait ça pour divertir les gens. On ne fait pas ça non plus pour se mettre riche. Mais évidemment, il ne faudrait pas perdre d'argent idéal. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va parler des ordres de la salle. Comment ça va avec la fermeture de salles? La programmation qui est arrêtée depuis mars. Exact. Le côté des loisirs aussi, comment ça se passe et comment on voit l'été parce qu'il y a le camp de joueurs qui doivent débuter bientôt. Alors, on revient avec nos invités dans quelques instants. Christian Noël, directeur général des ordres de la salle et Jean-François Roy du service des loisirs. Lorsque vous roulez, vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inattitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Je vous rappelle qu'on est sur le stationnement de l'aréna de Montmagny où aura lieu bientôt le ciné-parc de Montmagny. Je trouve ça tellement une bonne idée. On est avec Christian Noël, directeur général des ordres de la salle et Jean-François Roy du service des loisirs. Christian, je ne peux pas faire cette entrevue-là sans parler de ce qui se passe actuellement avec les ordres de la scène. Programmation arrêtée depuis le mois de mars et il n'y a pas d'ouverture de salle prévue pour l'instant. Comment on vit ça aux ordres de la scène? Écoute, c'est difficile pour se dire les vraies choses. On est arrêté depuis le 15 mars sans aucun spectacle payant. On a fait des spectacles de confinement en direct de la salle promutuelle mais ça, c'était gratuit. Les gens ont fait des dons mais ça a été à des organismes, ça a été à des fondations. Les ordres de la scène n'ont rien touché là-dessus et c'est normal, on le faisait pour ça. Mais il n'y a aucun revenu depuis le 15 mars dernier. Il y a 40 quelques spectacles de suspendus ou reportés, 3 d'annuler complètement, 120-125 représentations de cinéma qu'on n'a carrément pas fait. Donc, c'est un manque à gagner important. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars en fait qui ne seront pas dans nos coffres. Et cette année, on était au mois de mars à moins de 300 billets, 288 billets en fait de battre notre année complète record. Alors, c'était l'année de toutes les années en termes de commandites, en termes de vente de billets, en termes de fréquentation. Même en théâtre, en danse, c'était des années exceptionnelles. Alors là, on va se relever de tout ça, mais la programmation, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en a pas une de prête, on en a quatre de prête. On en a une si on recommence au mois de septembre, on en a une si on recommence au mois de novembre, on en a une si on recommence en janvier, puis on en a une si on recommence avant. C'est les mêmes artistes qu'on promène, où on a trois, deux dates, dépendamment des artistes. La plupart des spectateurs, puis ça, je tiens à remercier les gens, les clients, en fait, des Arts de la scène qui, pour la plupart, ont conservé leur billet. Quelques remboursements, très, très peu, en fait. Les gens ont décidé de nous suivre et de continuer à être fidèles comme ils le sont depuis longtemps. Donc, pour un spectacle, exemple, qui est passé du mois d'avril au mois d'octobre, je dirais que 80 % des gens ont conservé leur billet, à peine un 20 à 25 % de remboursement. C'est génial. Alors, c'est une machante gymnastique que ça t'oblige à faire, avec les artistes aussi? Oui, les artistes, c'est assez facile. Ce que je vois, c'est qu'il y a de belles collaborations avec eux. Ça, c'est vraiment génial. Très, 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 très bonne collaboration. Là où c'est plus difficile, c'est d'avoir accès à la salle de spectacle parce que là, on se dit, on a, mettons, trois dates pour le même artiste, mais on en a ça fois 38. C'est d'une logistique incroyable. Et puis là, il y a peut-être les mesures de distanciation. Si on peut ouvrir à 40 % ou 50 de capacité, ça va être un peu spécial ça aussi parce que, prenons un exemple d'un spectacle qui est complet à 600 personnes, à salle Edwine-Bélanger. Bien, si on peut faire 50 %, qui vient? Qui vient pas? Toi, je t'appelle, tu viens, l'autre vient pas à côté, ça marchera pas. Ça va être une logistique. Vraiment... Mais est-ce que ce serait rentable de le faire à 50 %? Parce que la plupart des diffuseurs disent que ce serait pas rentable. Ça dépend du modèle d'affaires des diffuseurs. Ça dépend aussi de l'entente avec les artistes. Avec certains artistes, ça va être possible de le faire. De faire peut-être deux représentations la même journée, du même show, en séparant la salle en deux. Mais ça, c'est pas tous les artistes qui acceptent de le faire. C'est pas tout le monde qui aime ça venir voir un spectacle un samedi après-midi au lieu d'un samedi soir. On a hâte d'ouvrir. Et les cinémas, c'est la même affaire. On peut pas ouvrir. Par contre, le cinéma, ça va nous permettre lorsqu'on sera en salle, même à 40 % de capacité, nous, on a une salle de 250. Ça veut dire qu'on peut mettre 100 personnes dans la salle. À 100 personnes, c'est rentable en cinéma, mais en spectacle live, un peu moins. Est-ce que ça fragilise la corporation? Non, parce qu'on a toujours géré ça dans les années antérieures de façon, je dirais, très méticuleuse, très serrée. On a certains avoirs qui nous permettent de passer à travers la crise, mais on peut pas continuer comme ça pendant 6-7 mois. Ça va être difficile. Il faut que tu passes de quoi? Est-ce que t'es intervenu, toi, comme diffuseur, ici, auprès de la ministre, comme d'autres diffuseurs l'ont fait? Est-ce que vous avez le droit ou est-ce que vous pouvez intervenir? En fait, ça change rien. Dans le sens où, qu'on intervienne ou pas, c'est pas eux qui ont le contrôle non plus là-dessus. Même s'ils nous donnent des indications et qu'ils sont pleins de bonne volonté, qu'est-ce que ça change, tu sais, quelque part? C'est-à-dire que c'est la pandémie, malgré tout, qui décide de ce qui se passe. Alors, s'il y a un recul, comme en ce moment, si la courbe s'aplatit un peu, bien, ils vont pouvoir prendre les bonnes décisions. Et eux, de leur côté, ils sont prêts à aller prendre les décisions, ils attendent le moment propice. Ça fait que ça donne rien, moi, je pense, de mettre de la pression sur des gens en ce moment, mis à part de les informer de nos activités et des besoins qu'on a. On n'est pas du tout de l'école de ceux qui se plaignent, on est de l'école de ceux qui travaillent. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est prêts et qu'on attend. Jean-François, au niveau du service des loisirs, bon, les camps de jour, la majorité des parents ont inscrit leurs enfants, mais il reste quelques places encore? Il reste quelques places, oui, effectivement. Nous, le début, c'est le 29 juin, donc lundi, le 29, pour sept semaines consécutées. Donc, effectivement, on atteint à peu près le nombre qu'on avait revu un petit peu parce que ce qu'on vit à Montmagny, toutes les autres villes le vivent. Donc, les camps de jour, les places sont réduites. Mais nous, notre équipe est en action à planifier un été, même avec les contraintes. Puis, je n'ai pas peur que notre équipe est très créative et les jeunes vont passer un très bel été. Ça, c'est assuré. La plupart sont tous revenus. Les moniteurs, les animateurs sont motivés. OK, tu n'as pas de manque de ce côté-là? Tu as tout au monde? Non, nous, même, on en avait quelques-uns qu'on a dû leur dire que, bon, on ne pouvait pas les prendre parce que le nombre était restreint. Mais sinon, nous, la pénurie du recrutement, ce n'était pas le cas. Puis, c'est ce qui fait la beauté de notre camp, c'est que les gens ne viennent pas juste pour… ils viennent pour l'esprit qui s'est créé au cours des dernières années. Puis, d'avoir fait une année sur pause qu'on n'aurait pas eu de camp de jour, là, ça aurait été très difficile de recruter nos gens parce qu'eux se retrouvaient des emplois et qu'il aurait fallu repartir notre équipe d'animateurs. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Puis, Manon et Manon Garin et toute l'équipe travaillent très fort pour qu'on réponde aux exigences de la santé publique. OK. Maintenant, le soccer, ça repart? Le soccer, ça repart. Les inscriptions cette semaine avec une formule peut-être au départ plus entraînement. Ça, c'est l'association du soccer mineur Montmagny qui, les inscriptions vont se prendre à partir de nos bureaux en ligne comme on a fait pour le camp de jour à partir de mercredi. Seulement en ligne ou on peut téléphoner? Juste en ligne. On voulait donner une tendance. Les gens, maintenant, sont rendus qui sont surtout avec des jeunes enfants. Les gens se sont habitués. Ils ont créé leur profil. Puis, on a acheté notre logiciel il y a quelques années justement pour ça, pour que ce soit convivial, de ne pas avoir besoin de faire la file. Donc, on l'a fait avec le camp de jour. Ça s'est très bien passé. Et là, c'est les inscriptions qui vont se dérouler pour le soccer. Début de saison vers la fin du mois, début juillet. Donc, peut-être graduel, entraînement et match par la suite selon les normes qui seront en vigueur à ce moment-là. Est-ce qu'on a un peu de retard par rapport à l'année passée? Oui, le soccer habituellement commençait toujours à la mi-mai. Je me souviens, ça tombait toujours lorsqu'il y avait le lancement des heures de la scène. Donc, des fois, ça arrivait que c'était le début de saison du soccer ou à tout le moins la distribution des chandails. Donc, ça déroulait toujours à partir de la mi-mai. Donc, il va y avoir comme un mois et demi de retard. Mais au moins, ils vont pouvoir bouger. Donc, c'est positif. OK. Toujours dans le sport par rapport à la balle? Parce qu'il y avait une nouvelle équipe de balle cette année. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. L'équipe senior 2A, avec la ligue, il y a peut-être quelques changements. Ce qu'on a eu comme information des responsables, parce que c'est une ligue qui jouait beaucoup dans le bas du fleuve. Montmagny étant l'équipe la plus à l'ouest. Même, je pense qu'il y avait des équipes du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a des réaménagements. Mais selon les dernières discussions qu'on a eues, c'est qu'il y aurait un début de saison en début juillet. Donc, avec un calendrier un petit peu diminué. Mais au moins, il y aura de l'action sur ce terrain-là cette année. Ça résume pas mal ce qui se passe au niveau loisirs et sports. Exact. Il y a de la pêche. Est-ce que la pêche, ça ne fonctionne pas cette année? Non, la pêche, c'est annulé. Ça aurait été comme la semaine passée, je pense, ou en fin de semaine. Mais toujours au début juin. Je pense que c'est la semaine passée. C'est toujours près de la Sénat-Baptiste dans ce coin. Oui. Mais non, ça, ça avait été annulé il y a quelques... OK. Bien, c'est le fun parce qu'on voit que ça reprend vie tranquillement. C'est un peu désolé pour les heures de la scène de voir. Et moi, ce que je suis content, ce qui me... probablement, ce qui fait plaisir aux gens, c'est de savoir qu'il y a des programmations qui sont prêtes au fur et à mesure que le déconfinement va se faire. Question, on rappelle, le ciné-parc, ça commence quand? Gratuit, le 30 juin et 1er juillet sur inscription. Est-ce que c'est le lancement en même temps? Oui, c'est le lancement. C'est l'avant-première et la première avec des films qui seront déjà un petit peu plus vieux peut-être que la moyenne. Mais à partir du 2 juillet jusqu'au 23, là, c'est de la billetterie. Deux films par soir avec des nouveautés. Il y aura un service de casse-croûte sur place. Il y aura toutes les commodités nécessaires, toilettes, etc., pour recommander les gens. Et on espère avoir beaucoup de monde. OK. On rappelle les coûts? 12,50 $ par adulte, 9,50 $ étudiants, 6,50 $ pour les 12 ans et moins. Et une voiture de 4 personnes, c'est 38 $. Bravo. Félicitations. C'est une sacrée bonne idée. Puis on embarque là-dedans. Alors, on va vous souhaiter un bon succès. Merci. Alors, merci beaucoup. Voilà, Christian Noël, directeur général des heures de la Seine et Jean-François Roy du service des loisirs. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Ça complète, on s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je ne l'ai pas apprécié tant que ça. Je veux dire, on a eu du temps fond. On n'a pas eu beaucoup de beau temps. C'est la chaleur qui n'était pas présente à mon sens, à part quelques journées. Mais le mois de juin, ça commence. En tout cas, on espère que le reste va être très beau. Parce qu'avec le confinement, on a besoin de soleil. Les gens ont besoin de sortir. Je crois que le beau temps est là. Parce que s'il pleuvait, il faudrait encore une fois rester à l'intérieur. Donc, les conditions gagnantes sont réunies pour rendre les gens de bonne humeur. C'est la semaine québécoise de la sécurité nautique. Oui, c'est cette semaine, Michel. Et tu sais que l'industrie nautique n'échappe pas au contrôle gouvernemental concernant la COVID-19. Et ce qu'on demande aux plaisanciers, c'est le respect des directives données par les autorités de santé publique locale, la prise continue de mesures pour limiter la propagation de la COVID-19, notamment les bonnes pratiques en matière d'hygiène, le lavage fréquent des mains et le respect de la consigne sur l'éloignement physique de 2 m. Mais en même temps, sur un bateau, je ne sais pas si c'est éloigné de 2 m. C'est assez difficile. C'est pas du bateau, là. C'est ça. C'est pas le Titanic, là. On s'entend là-dessus. C'est quand même curieux. La commission scolaire de la Côte-du-Sud, écoute, ça, ça va être difficile à s'habituer. Oui, tout à fait. À l'appeler maintenant le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Écoute, moi, depuis que je suis tout petit qu'on appelle ça la commission scolaire. Alors là, il faut s'habituer à appeler ça le centre de service scolaire. Il n'y aura peut-être plus laissé ça de même, en tout cas. C'est en vigueur. Est-ce que ça va coûter de changer sur les édifices, la papeterie? Ça va coûter une forte. Mais on a de l'argent. Oui, mais en même temps, on avait pour sondir qu'il y avait de l'argent qui se dépensait inutilement dans ce système de commission scolaire. On sait qu'il y avait des élections où je te dirais que le taux de participation est extrêmement bas. Les gens de la commission scolaire avaient offert au gouvernement qu'on puisse voter lorsqu'on votait pour les élections municipales à tous les quatre ans. C'est-à-dire qu'on avait eu de cette façon-là une augmentation significative du taux de participation pour les élections scolaires. Mais le gouvernement n'a pas voulu y aller de cette façon-là. Et tu sais que le ministre de l'Éducation présentement, Jean-François Roberge, ne fait pas l'unanimité non plus. Je vais me faire un petit parallèle, Michel, parce qu'on a vu qu'ils ont tenté de passer la loi 61 concernant la prolongation des mesures sanitaires et afin d'accélérer les projets d'infrastructure au Québec. Et ça n'a pas passé du tout, du tout, du tout. Mais on se rappellera aussi que la loi 40 concernant les commissions scolaires, le gouvernement du Québec nous avait fait une petite cachoterie. Ils avaient mis une disposition à la loi qu'ils ont passé à la fin, alors que personne ne savait ce qu'il en était. Et il va falloir que le gouvernement ajuste d'une façon différente, parce que même s'ils sont majoritaires, même s'ils peuvent passer le baillon, on se doit d'avoir, pour la plupart du temps, un consensus des partis politiques, au moins avoir l'appui d'un parti politique. Du moins, un certain respect, José. Exact, un certain respect. De l'opposition. Oui, et là, tu t'as vu, il y a eu une opération également de communication de la part du premier ministre du Québec et de son équipe, à l'effet qu'il avait joué un peu sa carrière lorsqu'il a décidé de renvoyer les jeunes à l'école. Ça, pour avoir fait de la politique, je peux dire une chose, c'est une opération de relations publiques pour avoir l'air sympathique et avoir l'air de la personne qui a fait les bons choix, qui ne savait pas trop où s'en aller parce qu'on était tous dans le néant. Mais tout ça, rassemblant en sorte, fait en sorte que le gouvernement du Québec, malgré qu'il y ait eu un taux de popularité écrasant pour la gestion de la crise, la loi 61 et la tentative d'avoir passé cette loi-là, fait en sorte que le gouvernement sort de l'exercice un peu plus amoché, excuse-moi le terme qu'il l'était, parce que ça allait très bien, mais les gens se sont réveillés, on dirait en même temps. On aurait dit sur les réseaux sociaux que la part des gens s'était d'un coup intéressés à la chose publique. On avait rarement vu ça. Il y a eu une levée de bouclier de sorte qu'on n'a pas été en mesure de faire passer la loi 61. En tout cas, on aurait pu laisser ça aux commissions scolaires avec les changements à l'interne, mais imagine-toi le temps que ça va prendre de s'habituer à appeler ça le centre de services scolaires de la Côte-Jude. Bien, c'est comme ça qu'il faut vivre avec nous. C'est rockman. Maintenant, tu veux nous revenir sur le graphique présenté par le Dr Arruda hier. Explique-nous. Oui, on va le voir à l'écran. Jean, si tu peux nous présenter ça. C'est concernant les classes, la manière qu'on va procéder, on le voit. Il va y avoir un peu des bulles de 5-6 élèves, mais les bulles vont être séparées d'un mètre. Il y en a 4, comme on le voit, d'un mètre entre les bulles pour les nouvelles normes d'hygiène. Mais en même temps, il y a-tu une étude qui prouve que ça a de l'allure, ce qu'on voit à l'écran? Pourquoi un mètre, mais lorsque tu es 6 dans une bulle, tu n'as pas ton mètre de distance? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est clair là-dedans qu'on a affaire, à mon sens, à de l'improvisation, Michel. Tu comprends? Si c'était vraiment la norme d'avoir un mètre de distance, il n'y avait pas 5 élèves qui seraient collés ensemble. Là, le professeur, lui, c'est 2 mètres. Comment tu veux qu'on réussisse à appliquer ça à l'école? Moi, je sais, mon garçon est en 6e année. Ce qu'il m'a dit au soccer, ça joue au soccer, puis ça se colle. Ils n'ont pas le choix. Quand ils vont chercher le ballon, la seule affaire qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de prendre le ballon dans leurs mains et le donner à l'autre. Pas mal de l'un à l'autre. Tu montres tous au ballon. Oui, mais c'est sûr que le soccer, c'est les pieds, ce n'est pas les mains. On n'a pas le droit de checker les mains techniquement selon les règles du sport en question. Mais on s'en va où avec ça? Je ne sais pas. Excuse-moi, Michel, il me semble que c'est ridicule un peu ce matin. Je ne sais pas ton opinion là-dessus, mais moi, ça ne me rassure pas ce que je vois. En quelques secondes, hier, le gym a eu de la visite, le gym de Québec. Alors, je pense que le message est passé qu'on est mieux d'attendre que le gouvernement déconfine. Oui et non, mais en même temps, ils vont voir s'il y a des accusations qui peuvent être portées. Mais comme M. Marino, qui est le propriétaire du méga-gym à Québec, il dit ça, on virait faillite. OK. Bien, merci, José. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on reçoit le directeur de l'école Casio parce que c'est la remise des diplômes vendredi en direct sur Céma TV. Et en plus, c'est qu'on va parler du retour à l'école. Bonne journée. À demain. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Husant-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guissimar Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guissimar Auto, 401 boulevard Taché-Est-Montmagny, 281-5611. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique